... Bienvenue, vous écoutez Porte Vocale. L'affaire Michel Fourniret, Monique Olivier. Si un tueur en série vous racontait droit dans les yeux ces crimes sordides dans les moindres détails, quelle serait votre réaction ? Du dégoût ? De l'horreur ? Le magistrat Francis Najbar a dû cacher ses émotions lorsque Michel Fourniret lui a raconté ses crimes. Il s'est forcé à créer un lien avec le tueur dans un seul but, faire avancer l'enquête. Francis Najbar était en charge de cette affaire judiciaire hors normes en tant que procureur de la République, puis avocat général lors du procès d'assises en 2008 à Charleville-Mézières. Son travail pour retrouver les corps des victimes l'a marqué à vie. Attention, ce podcast contient des propos sur des crimes violents qui peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. Il est destiné à un public majeur et averti. Si vous êtes mal à l'aise, nous vous encourageons à stopper l'écoute à tout moment. Francis Najbar, j'ai été magistrat pendant 41 ans, juge d'instruction au départ, et puis ensuite, très rapidement au parquet, j'ai fait toute ma carrière au parquet comme premier substitut, substitut général, et puis procureur de la République, à Charleville-Mézières, au Havre, avocat général à Rennes, et j'ai terminé ma carrière comme procureur général en Guyane. J'ai connu un certain nombre d'affaires criminelles, bien évidemment, mais incontestablement et de très loin, celle qui m'a le plus marqué, c'est l'affaire Michel Fourniret, Monique Olivier, ce couple de criminels en série. Quand j'ai été nommé procureur de la République à Charleville-Mézières, c'était mon premier poste de procureur. En 2003, mon successeur m'a reçu, bien évidemment, m'a parlé des affaires en cours, et notamment des affaires les plus compliquées, les plus sensibles. Il y avait un certain nombre d'affaires financières, notamment. Et puis, deux affaires criminelles qui avaient retenu son attention et qui ont immédiatement retenu la mienne, c'était des affaires criminelles non résolues, l'affaire de l'enlèvement et du meurtre de la petite Céline Saison, en 2000. Elle a été enlevée, on a retrouvé son corps à la frontière, en Belgique, mais à la frontière, une trentaine de kilomètres de Charleville-Mézières, deux mois après. Et puis, deux ans après, dans des circonstances un peu similaires, la petite Magnania Thumpong, enlevée à la sortie de la médiathèque de Sedan, et dont le corps a été retrouvé sept mois après, toujours pareil, en Belgique, mais à la frontière, trentaine ou quarante kilomètres de Sedan. Et naturellement, des rapprochements entre les deux avaient été faits, et on s'est tout de suite posé la question de savoir s'il n'y avait pas un criminel en série qui sévissait dans les Ardennes. Mais malheureusement, toutes les pistes ont été explorées, et bien explorées, à la fois par la PJ belge de Dinan, et puis par la PJ française, le SRPJ de Reims. Et puis, coup de théâtre, en juin 2003, c'est l'arrestation de Michel Fourniret en Belgique pour une tentative d'enlèvement d'une jeune fille de 13 ans, Marie Ascension Sonoué, qui, presque par miracle, a réussi à s'en sortir, et ce qui a permis l'arrestation de Fourniret. Alors, la petite a été accostée par Fourniret avec sa camionnette blanche, qui, sous prétexte d'un itérénéraire, d'une adresse à chercher, lui a demandé de monter, la petite n'a pas voulu, elle était prudente, il a embarqué de force. Ensuite, comme elle protestait, on peut le comprendre, et puis, surtout, elle prit à voix haute, elle était très croyante, et ça embêtait, ça exaspérait Fourniret. Il s'est un peu énervé, il s'est arrêté, il l'a mise dans le fourgon à l'arrière, il lui a lié les poignets, assez fermement, parce qu'elle portait ensuite les traces des liens, et puis, il l'a embarqué ainsi. La petite a réussi, alors qu'elle croyait, elle l'a dit à la cour d'assises, que sa dernière heure était venue, naturellement, elle a réussi à se débarrasser de ses liens, elle a profité d'un arrêt de la camionnette, de la fourgonnette, pour s'enfuir de la camionnette, les portières arrières n'étaient pas bloquées, puisque la petite était ligotée. Fourniret a continué, il ne s'est pas aperçu que la petite s'était échappée, et là, une automobiliste pleine de sang-froid a vu cette petite ampleur terrorisée au milieu de la route. Dans un premier temps, elle a eu un réflexe un peu de peur, l'automobiliste, mais elle a bien vu que c'était sérieux, elle s'est arrêtée, la petite lui a expliqué, en pleurant, terrorisée complètement, ce qui venait de lui arriver, et cet automobiliste, Mme Janton, a eu la présence d'esprit tout à fait remarquable, de dire, écoute, on va continuer notre route, si ton ravisseur s'est aperçu que tu t'es enfui de la camionnette, il va certainement faire demi-tour pour essayer de te récupérer, et dans ce cas-là, si tu vois cette camionnette, tu te baisses sur le ciel, et tu me le dis, et c'est ce qui s'est passé. Et la petite a reconnu la fourgonnette, elle s'est abaissée sur le siège, Mme Janton a relevé le numéro d'immatriculation de la camionnette, aussitôt, ils sont arrêtés au premier poste de police en Belgique, à Bourrin, la camionnette a été identifiée comme appartenant à Monique Olivier, l'épouse de Michel Fourniré, et quand Fourniré est rentrée chez lui, à Sartre-Custine, donc en Belgique, eh bien, ils l'ont immédiatement interpellée, sans aucun problème, la petite a parfaitement reconnu son agresseur, Mme Janton a parfaitement reconnu la camionnette, et Fourniré n'a pas fait de difficulté pour avouer qu'effectivement, il avait tenté d'enlever la gamine, en disant bien que c'était, en aucune façon l'idée, naturellement, de porter atteinte à l'intégrité physique, et encore moins à la vie de la petite Marie Ascension, que c'était une espèce de pulsion, parce qu'il était en colère contre son fils Célim, enfin bon, des fariboles, naturellement, mais enfin, c'est l'explication qu'il a donnée, donc il a été arrêté, la perquisition dans sa maison a montré quand même des objets extrêmement troublants, on a retrouvé dans le grenier une ouverture qui donnait directement sur la salle de bain, avec un système avec un miroir, un miroir triangulaire, qui permettait, quand on était dans le grenier, de voir quelqu'un prendre sa douche, comme ils hébergeaient de temps en temps des jeunes filles au père pour leur gamin Célim, on imagine bien que ça servait à Fourniré pour voir ces jeunes filles au père prendre leur douche, on a retrouvé des vêtements d'enfants, on a retrouvé des ampoules de terre, on a retrouvé des masques inhalateurs, on a retrouvé des chaînes, on a retrouvé des armes de poing dont les Belges ont établi très rapidement que ça provenait d'un cambriolage du bureau de police, de la police aux frontières de Jivet, dans les Ardans, on a retrouvé comme ça toute une série de choses extrêmement curieuses, pour ne pas dire plus, et évidemment, compte tenu de la proximité géographique, tout ça se situe à 40-50 kilomètres de ce nombre de Charleville-Mézières, on s'est dit que c'était quand même éventuellement un bon client pour les deux meurtres non-hélicidés qu'on avait chez nous. Bien évidemment, avec l'APJ, aussitôt le commandant Bourgaard me téléphone, en m'expliquant ce qui s'est passé, et aussitôt, il a fait la relation, et naturellement, j'étais de son avis, il y avait trop d'éléments, trop de coïncidents, pour ne pas creuser de manière extrêmement attentive cette piste qui paraissait extrêmement intéressante, ça c'est certain, mais maintenant, on n'avait aucun élément, on n'avait aucun élément, et il a fallu tout de même un an, un an avant d'avoir les aveux de Monique Olivier, puis quelques jours après, les aveux de Michel Fourniret. Là, ils ont entendu, en une année, à 130 reprises, Monique Olivier, comme témoin, parce qu'elle n'était pas impliquée dans l'enlèvement de la petite Marie ascension sans oui, et ils ont entendu Michel Fourniret, à 120 reprises. Donc, sur une année, ça représente quand même un interrogatoire, tous les deux ou trois jours. Donc, vraiment, une pression maximale. Monique Olivier, pendant un an, a dédouané complètement son mari, Fourniret, disant, c'est pas possible, c'est pas lui, de toute façon, il travaillait, et puis, il avait été condamné précédemment par une cour d'assises à Évry pour une dizaine d'agressions sexuelles, mais c'était des agressions sexuelles, c'était jamais des meurtres, etc. Il serait incapable de faire du mal à des petites filles, enfin voilà, elle avait la main sur le cœur, elle avait essayé de persuader les enquêteurs que de l'innocence de Fourniret dans ces deux meurtres. Et naturellement, Fourniret a toujours contesté avec la plus grande vigueur son application dans ses enlèvements et dans ses meurtres. Il a fallu donc un an d'interrogatoire, un travail considérable de la police judiciaire belge, souvent secondée par le CRPJ de Reims, et moi-même, j'y allais très très souvent, j'ai passé de longues heures avec Fourniret, moins avec Monique Olivier, parce que c'était impossible de discuter avec elle, elle se fermait complètement, elle répondait à rien, elle jouait la débile légère alors qu'elle a un QI largement supérieur à la moyenne, très largement supérieur, et la police judiciaire belge a mis une pression maximale sur Monique Olivier, parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas, qu'elle mentait vraisemblablement, qu'elle dissimulait une grande partie de la vérité, et ils ont réussi avec des pressions, avec des perquisitions régulières chez elle, avec des interrogatoires très longs, et ils ont sonorisé ce qui était possible en Belgique, ce que l'on appelle les VHS, c'est des cellules de vie familiale qui permettent à des détenus d'avoir deux ou trois heures d'intimité, en toute discrétion, et ils ont sonorisé avec l'accord d'instruction belge, naturellement, parce que ça se fait avec l'accord d'un magistrat, ils ont sonorisé ces parloirs VHS, et là, ils se sont aperçus que Monique Olivier donnait des alibis à Fourniré. Il ne faut pas que tu dises ça parce que ce n'est pas possible, ils vont montrer que pour telle ou telle raison, ton alibi tient pas, il faut que tu dises au contraire cela, c'est elle qui menait la défense de Fourniré, et Fourniré l'écouté. C'est ce qui était quand même assez surprenant quand on discutait, quand on rencontrait Monique Olivier qui apparaissait vraiment comme une débile légère et qui jouait remarquablement ce rôle, remarquablement. Et à force de pression, et bien Monique Olivier a fini par craquer, avoué que Fourniré était l'auteur de l'enlèvement du meurtre et de l'enfouissement dans le bois des deux petites, Céline et Magnania, et puis là, s'en est suivi toute une liste d'autres victimes. Fourniré a reconnu les autres victimes, a contesté Magnania et Céline, et puis finalement, il y est venu assez rapidement aussi, quelques jours après elle, et il a reconnu être l'auteur de ces deux meurtres et de la série de cinq ou six meurtres qui suivait. Alors lorsque j'ai rencontré Fourniré pour la première fois, c'était en France, tout de suite après, enfin très rapidement après ses aveux, au château du Sautou, parce qu'on savait qu'il avait commis les crimes d'enlèvement et de meurtre de deux jeunes filles qu'il avait enterrées d'une fillette de 12 ans et demi, Elisabeth Brichet, et d'une jeune fille de 20 ans, Jeanne-Marie Desramaux et qu'il les avait enterrées au Sautou. Je le fais venir sur une procédure de prêtre détenu au château du Sautou. Le commandant Bourgard m'avait un peu parlé du personnage, donc je savais que j'avais beaucoup à attendre de lui parce que sans lui, sans ses indications, le château, le parc du château, il faisait 16 hectares. On ne peut pas creuser 16 hectares comme ça s'il ne nous indique pas précisément. Donc j'avais décidé de prendre sur moi naturellement, surtout pas le braquer parce que c'est quelqu'un d'extraordinairement mégalomane, prétentieux, orgueilleux, qui ne supporte pas être mis en difficulté, qui ne supporte pas qu'on le prenne de haut, qui ne supporte pas qu'on puisse imaginer qu'il puisse commettre une erreur parce qu'il est tellement intelligent qu'il ne peut pas commettre d'erreur. Donc je faisais très attention à ça. Donc je le vois descendre de la fourgonnette, je me présente comme procureur de la République de Charleville-Mézières, je lui indique la raison de sa venue en France, je le remercie pour avoir donné les premières indications, donc je le flatte sans trop le flatter, mais enfin je le remercie, donc il était un petit peu lui flatté car le procureur de la République lui parle comme ça, je lui serre la main, je lui serre la main volontairement pour lui montrer que je le considère comme mon égal, je suis pour Apollie, pour toi, voilà. Il me dit, monsieur le procureur, je me souviens très très bien de sa phrase, vous me paraissez quelqu'un d'équilibré, de volontaire, mais vous savez, de l'affaire fournirait, personne n'en sortira indemne, même pas vous, monsieur le procureur. Et sur ce point-là, il a raison. Et personne n'en est sorti indemne. Moi, pas plus qu'un autre. Voilà ce qu'il m'a dit. Et on va sur le terrain où il nous explique, il prend une heure, parce que c'était 19 ans après les faits, donc il prend une heure pour se repérer, la végétation a changé, etc. Et il nous indique, en ce qui concerne Jeanne-Marie Lerameau, trois trous possibles, qu'il avait intitulé lui-même F1, F2, F3, fournirait 1, fournirait 2, fournirait 3, le 1 étant le plus probable, le 3 le moins probable, on fait pareil pour Elisabeth Brichet qui était située à l'extrémité de la propriété, donc 500-600 mètres plus loin, et puis on commence à creuser. Et pendant tout ce temps-là, on a commencé, je pense qu'ils sont arrivés vers 8h, on a dû commencer vers 9h30, 10h, jusqu'à 17h30, 18h, je n'ai pas arrêté de discuter avec fournirait de choses et d'autres, pour essayer naturellement d'identifier d'autres queurs ensemblés ou sotous ou ailleurs, et d'autres victimes, mais sans lui poser des questions en direct, discuter avec lui, il était flatté qu'on discute de ça avec lui, il aimait beaucoup discuter de littérature, donc j'allais naturellement dans son sens, et puis à 17h, 17h30, il y avait eu un travail de, comment dire, avec les deux tractopelles considérables, on avait retourné quand même énormément de terrain, il m'avait indiqué en ce qui concerne Jeanne-Marie Desramaux qu'il n'avait pas enfoui véritablement le corps, mais qu'il avait profité de travaux de gainage de son portail électrique, il avait creusé une tranchée d'à peu près 50-60 cm de profondeur, qu'il n'avait pas creusé plus profond, il avait mis le corps dans cette tranchée, il avait recouvert de terre, c'est tout. Par précaution, j'avais demandé aux pelleteurs de creuser à 1,20 mètre à peu près, et puis surtout de creuser très progressivement, et puis aussitôt d'arrêter, aussitôt qu'il voyait quelque chose d'anormal, on avait creusé le premier trou, le F1, on avait creusé le deuxième, le troisième trou, on n'avait rien trouvé. Et pareil pour Elisabeth Brichy, il avait donné les mêmes indications, profondeur un petit peu supérieure, et on n'avait rien, plus personne n'y croyait. Et je me souviens que le procureur général de l'époque, Léo Charpenel, me disait, écoutez, ça fait quand même huit heures qu'on creuse comme ça en pure perte, on perd son temps, il nous manipule, c'était un grand manipulateur, c'est vrai, il nous manipule, je crois qu'il faut interrompre les travaux, et puis on reprendra quand on aura de nouveaux éléments. Et moi je lui dis, monsieur le procureur général, je crois qu'on va continuer encore un peu, c'était moi le directeur d'enquête, c'était pas le procureur général qui était mon supérieur hiérarchique, mais en ce qui concerne l'enquête, c'était moi qui étais le directeur d'enquête. Donc je lui dis non, moi je crois qu'il y a des accents de sincérité, moi j'ai eu par intuition, c'était vraiment très subjectif, je crois qu'il faut continuer à creuser, on peut encore, on a quelques heures devant nous, il faut qu'on continue, moi je pense qu'elles sont là qui ne racontent pas d'histoire. Et je profite pour en discuter à nouveau avec Fourniret et lui dire, mais monsieur Fourniret, vous voyez, ça fait quand même quelques heures là, j'ai bien vu que vous étiez plein de bonne volonté, vous nous aviez indiqué des trous, mais voyez bien que, alors est-ce que, est-ce que votre mémoire vous fait pas un peu défaut, parce que c'est quand même 19 ans après, vous nous avez dit que c'est à gauche du chemin, est-ce que c'est pas un peu à droite ? Alors là, je comprends qu'il faut pas que je m'engage trop loin sur ce terrain parce qu'il peut pas faire d'erreur, il me dit assez sèchement, je ne fais pas d'erreur, je suis certain que c'est à gauche, personne ne l'a enlevé, c'est le corps, ou alors, c'est peut-être la profondeur qui est pas exacte, vous l'avez peut-être enterré plus profondément, et là, il me regarde avec un grand sourire, il me dit, monsieur procureur, votre remarque ne peut pas être écartée d'un revers de main, elle me semble revêtir un certain bon sens, et il avait dit, il avait dit au policier, je vous donnerai des informations à chaque fois que vous montrerez que vous êtes aussi intelligent que moi, alors, être aussi intelligent que fourdirait, c'était pas possible, parce que c'était une intelligence supérieure, mais il fallait montrer qu'on était quand même intelligent, relativement intelligent, et donc, il nous menait comme ça des vraies fausses pistes, des vraies pistes, mais avec des erreurs dedans, et là, donc, j'ai compris à ce moment-là qu'effectivement, il fallait peut-être creuser plus profondément, donc je dis au pelleteur, écoutez, je suis désolé, mais vous allez à nouveau recreuser le premier trou que vous avez comblé avec la terre du deuxième, vous allez creuser à 2 mètres cette fois-ci, donc largement plus, et puis toujours très très doucement, etc., il s'est passé peut-être un quart d'heure, une demi-heure, et là, j'entends un grand cri, je revois encore les bras du pelleteur en l'air, il est livide, et puis, sur le godet de la pelleteuse, il y avait effectivement une masse grisâtre, c'est une terre argileuse, la terre ardennaise, une masse grisâtre où dépassa la fémur, et effectivement, c'était le corps de la petite des Rameaux. J'en ai profité pour m'approcher de Fourniré, le remercier, j'ai pris sur moi, naturellement, je le remercie, tout le monde était blâme, moi j'ai été aussi blâme que les autres, je l'ai remercié, je lui ai dit, vous m'en êtes contre, monsieur des Rameaux, il a 85 ans, il est malade, il n'y a plus qu'une chose qui le retient à la vie, c'est effectivement pouvoir donner une sépulture à sa fille, il va pouvoir le faire, vous nous avez donné les indications permettant de le faire, je vous remercie, maintenant dites-moi si effectivement il y a d'autres corps, parce que je pense qu'il peut y en avoir d'autres, donc dites-nous-le, pensez aux familles, pensez aux victimes, et donc il me regarde, il fait un sourire, et il me dit, c'est vrai que c'est triste pour les familles, pour les victimes, c'est très triste, monsieur le procureur, vous avez raison, vous imaginez un instant que cette gamine avait l'âge de votre fille, alors là je suis, j'ai réussi à me contenir, à montrer aucun sentiment, mais je pensais, il y avait plein de pensées qui se bousculaient comme ça dans ma tête, je me suis dit, mais comment il peut déjà savoir que j'ai une fille, c'est la première fois que je le vois, c'est la première fois qu'il me voit, pourquoi il me dit ça ? c'est du sadisme, de la perversion totale, il espère peut-être une réaction un peu violente de ma part, je ne sais pas, bon, je ne me suis, je n'ai rien dit, je lui ai tourné le dos, et puis j'ai été voir Monique Olivier, j'ai tenu le même discours à Monique Olivier en pensant mère de famille, femme, peut-être elle serait un peu sensible à cet argument, à la détresse des autres familles, et là je vois, alors que c'était quelqu'un de totalement imperméable à tout sentiment, à toute émotion, je vois deux larmes perlées, couler, je me dis, elle a quand même au moins un peu d'humanité en elle, c'est toujours un peu encourageant malgré tout, et il y avait deux, trois larmes qui coulaient, elle lève ses mains, elle le montre, ses mains menottées, elle me dit, vous en êtes connu, c'est vrai que c'est triste, c'est malheureux, vous voyez dans quelle situation je suis, et elle pleurait en fait sur son sang parce qu'elle était menottée et détenue quoi, et là je me suis dit, je vais quand même, ça va être difficile les années à venir avec ce couple, ça va être difficile. Moi j'étais dès le départ mu par une obsession, une double obsession, qui ne m'a jamais quitté, c'est à la fois retrouver les corps des jeunes chines qui l'avaient tués, enterrés, parce que la détresse des familles, ça m'émouvait profondément, comme ça peut émouvoir tout un chacun, et je voulais absolument retrouver les corps, même si juridiquement on n'avait pas besoin des corps pour les condamner pour ces meurtres, pour moi c'était une nécessité absolue humaine pour les familles. Et puis ma deuxième obsession, c'était identifier le plus possible d'autres victimes, toutes les autres victimes, et ça c'était un peu illusoire, mais identifier les autres victimes de ce couple. Ça m'a permis de tenir comme ça et pendant 4 ans, effectivement, je me suis déguisé, je me suis presque fait peur à moi-même parce que j'étais aussi froid que lui dans nos conversations, parce que j'ai passé des heures et des heures avec lui, des journées entières à discuter de choses et d'autres pour justement mû par cette double obsession et il me racontait, il se faisait un plaisir extrême de me raconter sur un ton très clinique, très froid, très distancié, la manière dont il les enlevait, la manière dont il les tuait, dont il les étouffait dans des sacs plastiques transparents, pour un certain nombre d'entre elles, et il me décrivait par le menu détail les transformations physiques d'un visage qui étouffe, qui s'asphyxie dans un sac plastique transparent. Tout ça pour me tester, pour voir comment j'allais réagir, si j'allais avoir une réaction un peu de dégoût, de colère, éventuellement une réaction un peu violente, et non, j'ai été complètement complètement froid, j'ai discuté avec lui, ça m'a permis, effectivement, d'identifier, de retrouver le corps de trois gamines, les petites des Rameaux, Brichet et Isabelle Laville, mon amie de deux ans et demi de recherche, deux ans et demi de recherche dans Lyon, ça m'a permis d'identifier aussi d'autres victimes qu'ils avaient faillies, par exemple, Johanna Parrish ou Marie-Angèle Demesse. Mais, malheureusement, je n'ai pas pu identifier les autres, où je n'ai pas pu retrouver, par exemple, le corps de la petite Marie-Angèle Demesse qui avait été reconnue, mais ça, on n'a pas réussi à le retrouver. Malheureusement, j'ai eu des achats aussi, mais j'ai eu certains succès dont je suis fier, mais je ne suis pas fier pour moi-même parce que ça, ça n'a pas d'intérêt. Je suis fier, je suis content pour les familles qui ont pu retrouver les corps ou qui ont pu retrouver les assassins de leur petite fille. On arrive quand même à 12 ou 15 victimes déjà établies, surprouvées, mais j'ai toujours été convaincu qu'il restait encore au moins 15 ou 20 parce que, pour reprendre son expression, il partait à la chasse à peu près deux fois par an. La moyenne, c'était en gros deux fois par an. Sur 20 ans, ça fait quand même, ou 15 ans, ça fait quand même une trentaine de victimes au bas mot. Donc, j'ai pensé qu'il restait encore au moins autant de victimes à mettre à l'actif de Fourniré. J'ai appris qu'un co-détenu avait supplié avec qui Fourniré avait de bonnes relations, avait demandé, avait presque supplié Fourniré de dire tout puisque maintenant, de toute façon, il était jusqu'à la fin de ses jours en prison, bien sûr, et Fourniré lui a répondu par une lettre avec ses crimes avoués, reconnus, prouvés, établis par la police et la justice françaises plus toute une sorte de tableau Excel où il y a 35 cases vides et dans ces 35 cases vides, Fourniré indique que c'est à la police et à la justice de mettre les noms. Alors, est-ce que 35, c'est une vantardise de Fourniré ? Je sais, Fourniré, très très manipulateur, très orgueilleux, complètement, complètement mégalo, je ne le connais pas, menteur au point de revendiquer des crimes qui ne seraient pas commis par lui parce qu'il a l'exclusivité du plus grand criminel en Syrie de France et c'est comme ça qu'il se revendique comme tel. Je pense que c'est probable. Le traitement médiatique de l'affaire Fourniré, il y a des choses tout à fait justes qui ont été dites parce que les gens savaient de quoi y parler naturellement ou écrites. Il y a un nombre considérable de vantardises, de récupérations de cette affaire pour écrire n'importe quoi. Il y a effectivement des thèses complotistes selon lesquelles Fourniré appartiendrait un réseau pédophile franc-maçon en lien plus ou moins avec Dutroux, en lien plus ou moins avec d'autres pédophiles, notamment belges. C'est complètement... C'est farfelu, c'est stupide à un point qu'on n'imagine même pas. Parce que quand on connaît Fourniré, on sait très bien qu'il ne supportait pas et qu'il n'aurait jamais supporté une quelconque concurrence et même une quelconque comparaison avec d'autres tueurs en série. C'était lui le tueur en série, number one pour le monde entier. Et donc, imaginer Fourniré participer à un réseau, c'est une vue de l'esprit complète. Et tous ceux qui ont connu Fourniré diront la même chose que moi. C'est des tests complotis sur certains magazines, ça apparaît régulièrement. Enfin, de temps en temps, c'est de la pure récupération. Je crois que c'est le plus grand couple de criminels en série que l'on ait jamais rencontré en France. Et j'espère qu'on n'en rencontrera pas d'autres, d'ailleurs, parce que c'est assez terrible. rien dans leur enfance, dans leur scolarité, dans leur vie familiale, dans leur éducation, dans leur vie professionnelle, ne peut commencer à être un début d'explication. Rien. Il ne s'est rien passé de notable, de traumatisant, ni pour lui, ni pour elle. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas d'explication possible. Il n'y a pas de traumatisme de l'enfance, de l'adolescence, de la vie professionnelle ou de la vie familiale. Parce que Fourniré s'est quand même mariée trois fois. Elle s'était mariée deux fois. Bon, ça ne s'est pas bien passé pour elle, mais il n'y a rien de particulièrement traumatisant et qui peut expliquer de toute façon des comportements comme ça. Alors, les expertifs psychiatriques, par contre, ont été beaucoup plus intéressantes et il y en a eu un grand nombre. Parce qu'il y a eu des expertifs psychologiques et psychiatriques belges et françaises. Et il y a même eu en plus, ça, cette initiative des deux juges d'instruction co-saisies, donc Anne Devigne et Pascal Préaubert, qui ont eu cette idée que j'ai été un peu surpris au départ quand ils m'en ont parlé et je trouve que c'est une excellente idée, c'est de faire des expertises psychologiques et psychiatriques, plusieurs, sur la dynamique du couple. Et ça, c'était assez éclairant. Alors, sur les expertises psychologiques et psychiatriques, bon, lui, Fourniré, ce n'est pas le cas le plus compliqué à expliquer, même si ça dépasse l'entendement, même si on n'est plus dans le monde de l'humain en ce qui le concerne, parce qu'il y a une perversité terrible, il y a un plaisir, une jouissance, non pas sexuelle, mais une jouissance de prendre possession de l'autre, de dominer la chasse, l'approche de la victime, ensuite l'enlèvement, ensuite les souffrances morales terribles qui l'infligent aux gamines. Quand on pense à la petite Céline Saison ou à la petite Maninia Tumpong, pendant des heures et des heures, ça a duré 4-5 heures pour chacune, où il leur faisait croire après les avoir violés qu'il allait peut-être les relâcher, les rendre à ses parents, mais pour pas qu'elles le reconnaissent, il allait leur brûler les yeux à l'acide, et puis finalement, non, je vais être obligé de te tuer, et puis finalement, il revenait à sa première position. Ça a été une torture morale terrible pour ces deux gamines et pour les autres aussi, mais pour ces deux gamines, ça a duré très très longtemps, ces derniers instants. Donc lui, il y avait un plaisir extrêmement pervers à la fois de dominer l'autre, de donner la mort, de voir qu'il était tout puissant au point d'assister au spectacle de l'agonie de ses victimes pour certaines d'entre elles, et puis, lui, le cas était, je veux dire, c'était plié d'avance en ce qui nous concerne, parce qu'on voyait bien que c'était quelqu'un de totalement irrécupérable, qui revendiquait ses crimes et qui était le premier à dire que si jamais il avait l'occasion de sortir un jour, il recommencerait parce que ses valeurs à lui étaient supérieures à toutes les autres, enfin, etc., dans son délire un peu, alors qu'il était parfaitement sain d'esprit et qu'il avait un QI tout à fait normal. Il a quand même laissé des traces indélébiles chez les plus grands experts psychiatres ou psychologues qui l'ont analysé, et je pense au docteur Zugarry, qui, encore une fois, a expertisé les plus grands criminels en série français, les Guise-Jor, les Allègres, enfin, etc., il a dit lui-même qu'il n'en était pas sorti indemne et qu'il ne voulait plus entendre parler de Fourniré, et c'est lui qui a utilisé aussi cette expression à gerber, quoi, parce que Fourniré était capable de susciter une réaction de dégoût, de nausée presque physique. On avait presque envie de vomir, mais physiquement parlant, en l'écoutant, raconter sur ce ton très clinique, très froid, revendiquer ses crimes, raconter les agonies des victimes. Bon, c'était assez terrible et il a laissé personne indemne comme il l'avait dit au départ. Et ça, c'est vrai, y compris les plus grands psychiatres. Elle, c'était beaucoup plus compliqué parce que pendant longtemps, beaucoup ont considéré qu'elle était effectivement soumise, terrorisée. C'était d'ailleurs l'argument de ses avocats. Elle était sous la coupe, elle était terrorisée par Fourniré, etc. Et c'était une bécasse de première, quoi. Enfin, vraiment, Fourniré lui-même l'a appelé une poule lobotomisée, enfin, bon, une grosse poule flasque, enfin, etc. Les termes qu'il pouvait utiliser à son encontre au moment du procès, pas avant. en réalité, c'était quelqu'un qui avait un QI exceptionnel. Il n'y a pas 2% de la population française qui possède son QI. Elle est beaucoup plus intelligente que nous tous, globalement parlant. Elle est redoutablement intelligente. Elle l'a montré, y compris en détention après. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y avait un rapport de domination réciproque. Il y avait une emprise totale de l'un sur l'autre. elle lui a donné à Fourniré son permis de tuer. Il y a plusieurs psychiatres ou psychologues à le dire. Sans Monique Olivier, Fourniré n'aurait certainement pas tué. Il aurait eu ses déviances sexuelles qu'il avait déjà eues avant de la connaître. Ça, c'est certain. Je ne pense pas qu'il aurait guéri de ça. Mais il ne serait certainement pas passé au meurtre. Moi, j'en suis convaincu. Les psychiatres en sont convaincus. On ne peut pas dire qu'on a raison, mais c'est quand même un élément à prendre en considération. En fait, ils se sont fondus l'un à l'autre pour ne former qu'un seul être psychique. C'est ce qu'expliquent très bien les psychiatres ou les psychologues. Il y a eu un engrainement des inconscients collectifs. Elle, elle a vécu par procuration ses propres fantasmes, ses fantasmes les plus archaïques. C'est quelqu'un qui a... Ce n'est pas une maladie la méchanceté. Ce n'est pas une maladie psychiatrique. Mais moi, c'est comme ça que je la décris. Pas les psychiatres. C'est moi, ça. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais je crois que c'est quelqu'un de fondamentalement méchant qui était à la fois... qui a voulu se venger par l'intermédiaire avec le bras armé de Fourniré de l'innocence, de la pureté, de la beauté de ces jeunes filles. Tout ce qu'elle n'avait pas connu. Elle jouissait presque sexuellement. D'ailleurs, ils jouissaient ensemble sexuellement, parlant des crimes puisqu'ils répétaient dans le lit conjugal les enlèvements, les meurtres, les supplications des petites, etc. C'est ce qui les faisait un peu... C'est ce qui les excitait sexuellement. Ils l'ont dit. Ils l'ont reconnu. Ce n'est pas moi qui l'invente. Et elle a effectivement vécu par procuration ces fantasmes les plus archaïques. Et il y a eu un engrainement comme ça sur ces longues années, 15 ans quand même de crimes en série par le couple. 15 ans, il y a eu un engrainement tel qu'ils ont formé un psychisme unique, qu'ils ont formé un être psychique unique. Le couple de criminels en série. Le couple de tueurs en série. Ce n'est pas seulement deux tueurs en série associés. c'est un seul être capable de commettre les pires atrocités. Les pires atrocités. Parce qu'en ce qui la concerne à elle, elle a quand même été beaucoup plus loin que la complicité classique traditionnelle puisqu'elle a participé par exemple à l'enlèvement de la petite la ville. C'est le premier enlèvement et le premier meurtre qu'ils commettent ensemble. Ils avaient tout prévu et programmé par courrier alors que lui était encore détenu. Ils avaient tout prévu programmé. les crimes. Lui s'engageait à tuer ses deux premiers maris parce qu'il ne supportait pas son fantasme de la Viergine qui était fait etc. Puis il ne supportait pas ce que le premier mari de Monique Olivier lui avait fait d'après ses déclarations à elle parce que le premier mari conteste vigoureusement ça. Donc il avait même perfectionné un engin une bombe artisanale pour le tuer et elle en échange s'engageait à l'aider à recruter c'est-à-dire à enlever des MSP ce qu'ils appelaient dans leur courrier des MSP des membranes sur pattes c'est-à-dire des jeunes filles viernes pour qu'ils puissent assouvir son fantasme de la virginité de la défloraison etc. Et dès le trois mois après sa sortie ils enlèvent la petite Laville avec un scénario assez élaboré puisque c'est elle qui conduit la forbonette elle est seule au volant ils ont repéré le trajet de la petite Isabelle Laville sur le chemin entre l'école et son domicile elle cherche un itinéraire elle demande à la gamine la gamine est très serviable c'est une femme seule elle monte avec pour lui montrer l'itinéraire c'est sur son chemin là il croise 300 mètres plus loin un autostoppeur qui a un bidon d'essence à la main qui est en tenue d'ouvrier c'est fourniré donc madame Monique Olivier serviable s'arrête prend le fourniré qui fait du stop avec son bidon d'essence vide qui est en panne d'essence pour l'emmener à la station d'essence qui est un peu plus loin ils ont parfaitement repéré les lieux et là naturellement on fournirait on serre une cordelette autour du coup de la petite Isabelle Laville et puis il emmène ça serre le colon pendant le trajet lui a repris le volant Monique Olivier ne cesse de lui donner du roi-pnol c'est la drogue un peu du violeur ce qu'on appelle communément la drogue du violeur en la faisant compter jusqu'à 100 pour voir jusqu'où elle peut s'endormir enfin etc qu'elle ne puisse pas à gicoter trop dans la voiture en pleine ville et il l'emmène il la monte il la déshabille il lui attache les poignets et les chevilles les jambes écartées naturellement fournirait des problèmes d'érection Monique Olivier devant la gamine fait une fellation à Fourniray pour qu'il puisse la violer donc elle va très très loin quand même pareil pour la petite Elisabeth Brichet 12 ans et demi elle a ses premières règles elles lui font boire du vermouth pour l'endormir un peu Fourniray s'aperçoit qu'elle a ses premières règles c'est Monique Olivier qui lui fait sa toilette intime pour qu'il puisse la violer dans des conditions à peu près satisfaisantes pour eux et ça elle le répète lors d'une reconstitution elle refait les gestes sur un mannequin elle refait les gestes de nettoyer le sexe de la petite Elisabeth Brichet donc ça dépasse un peu l'entendement on ne peut pas imaginer une mère de famille qui a utilisé son fils enceinte pour faire croire aux gamines qu'elle avait des problèmes de contraction pour avoir l'adresse d'un médecin et donc faire monter la gamine qu'ils ont utilisé bébé dans le couffin pour la petite Elisabeth Brichet par exemple parce que le bébé se sentait mal il fallait plus d'urgence un médecin ça va très très loin et elle effectivement a été légérie la muse sanglante la muse meurtrière de Fourniray ça c'est incontestable mais ça reste quand même inouï inouï d'avoir un couple comme ça à analyser à expertiser à côtoyer comme moi je l'ai fait pendant 5 ans ça dépasse l'entendement on n'est plus dans le monde de l'humain c'est pour ça que moi je les ai traités de monstres ce terme m'a été reproché mais aujourd'hui je le reprends encore naturellement parfaitement ce sont des véritables monstres j'ai été persuadé très rapidement que Fourniray n'était pas étranger à l'enlèvement et au meurtre d'Estelle Mouzin alors que je ne connaissais rien du dossier parce que c'était instruit à Versailles je n'ai jamais lu aucune pièce de procédure du dossier j'ai lu les articles des journaux et surtout j'ai eu des conversations avec Fourniray on m'avait parlé d'un fond d'écran de l'ordinateur de Fourniray qui contenait une victime de Fourniray reconnue et comme par hasard la photo d'Estelle Mouzin et connaissant Fourniray comme je le connaissais bien à l'époque ce n'est pas possible qu'il puisse avoir la photo d'une victime de quelqu'un dont ce n'est pas lui le criminel il est trop orgueilleux trop mégalomane pour avoir la photo d'une victime d'un autre criminel et j'en ai discuté plusieurs fois avec lui et à chaque fois il me regardait avec un grand sourire un sourire jusqu'aux oreilles en me disant celle-là monsieur le procureur ce n'est pas moi mais quand on connaît Fourniray c'était pour moi un aveu en négatif mais comme ce n'est pas moi qui avais l'instruction je n'avais pas les moyens naturellement et puis je n'avais pas la compétence juridique pour instruire d'une manière ou d'une autre cette affaire mais j'ai eu de plus en plus la conviction que c'était lui et comme c'était quand même une affaire tellement sensible je pensais au père d'Estelle Mouzin qu'on voyait régulièrement sur les ondes à sa maman aussi mais on voyait plus le père dans les médias je me suis dit tous ces éléments que j'ai toute ma conviction il faut quand même que je n'en fasse pas à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice et donc j'ai fait un courrier en 2008 en 2006 en 2006 pardon j'ai fait un courrier qui faisait presque trois pages indiquant que sans rien connaître de l'affaire du dossier Estelle Mouzin parce que je n'étais pas compétent juridiquement il y avait tout à fait cette présomption qui me faisait penser selon lequel j'étais convaincu que Fournirait était l'auteur de l'enlèvement et du meurtre d'Estelle Mouzin voilà j'ai fait ce courrier je n'ai jamais eu de réponse je n'ai jamais eu de réponse à ce courrier je ne sais pas ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils l'ont utilisé est-ce qu'ils ne l'ont pas utilisé je pense qu'ils ont peut-être pensé je le crains j'espère me tromper que n'étant pas juridiquement compétent je me mêlais de ce qui ne me regardait pas j'en sais rien peu importe je n'ai pas eu de réponse et quelques semaines avant l'ouverture du procès Charles-le-Ville Mézières cette affaire comme les autres victimes disparues m'obsédaient j'ai voulu discuter une dernière fois avec Fourniré et je vais donc à la maison d'arrêt de Chalons en Champagne je dis au surveillant vous me laissez tout seul avec Fourniré mais vous restez derrière la porte parce que je connaissais Fourniré et on avait eu des engueulades déjà assez sévères avec Fourniré donc je le connaissais j'avais qu'il avait un côté un peu irrationnel j'étais quand même prudent donc vous restez derrière la porte si jamais il y a du bruit il écrit vous ouvrez et donc on parle comme ça pendant une pizza un bureau de chaise je parle très très librement avec Fourniré je lui fais parler de ce qu'il aime la littérature et notamment il est en train de m'expliquer qu'il était en train de réécrire pleuvres de Flaubert parce qu'il commettait des fausses de syntaxe bon etc donc bon je l'écoute sans rien montrer je fais semblant d'être intéressé alors que vous imaginez ce que je peux en penser et puis à un moment je lui dis bon Fourniré dans quelques semaines là c'est le procédacis vous savez vous allez prendre perpétuité ça fait pas l'ombre d'un doute il n'y avait pas de doute sur Fourniré donc je lui dis mais je le sais très bien je finirai mes jours en prison mais moi ça me va très bien je mène une vie monacale j'aurais écrit les grands auteurs j'écris moi-même tout va très bien je lui dis bon bah à partir du moment vous allez finir votre vie en prison dites-moi tout quoi dites-moi tout et les autres victimes il y en a quand même un certain nombre et puis regarde en acquiescent quasiment quoi et la petite Estelle et là Fourniré se lève comme un fou comme un fou il redevient avec ses yeux de requin translucide quand il s'est vraiment très très énervé et Fourniré c'est quelqu'un qui avait des bras il l'appelait Popeye en maison d'arrêt il avait les bras musclés des grosses mains etc il s'approche de moi il est à 2-3 centimètres de mon visage et me hurle dessus en disant que celle-là c'est pas lui etc il me potionne dessus moi je me lève naturellement aussitôt je montre pas que je suis un peu que j'ai un peu peur parce que j'étais quand même pas très rassuré et je hurle aussi fort que lui en lui intimant l'ordre de se rasseoir en me disant le gardien va quand même entendre des cris le gardien il était parti au bout du couloir il n'a jamais rien entendu ça a duré comme ça quelques minutes je criais au moins aussi fort que Fourniré je me suis pas dégonflé devant lui et il s'est rassi brutalement je me suis rassi et on a repris notre conversation comme si il ne s'était rien passé c'était complètement surréaliste complètement surréaliste donc je suis sorti bon après j'ai demandé au gardien où j'étais il était parti au bout du couloir et j'ai préféré même pas faire de réflexion j'avais quand même eu un peu peur je le reconnais et donc Estelle Mouzin voilà moi j'étais convaincu j'avais écrit à la DACG il n'y a pas eu à priori de suite et puis finalement c'est grâce à l'efficacité de la juge Kérisse qui est maintenant au pôle 15 non-terre que Monique Olivier reconnaît qu'elle avait fourni un faux alibi à Fourniray et que Fourniray finalement reconnaît avoir tué enlevé Estelle Mouzin voilà alors j'avais même été plus loin parce que j'étais tellement convaincu d'Estelle Mouzin que j'y participais à une formation des commissaires de police à l'école de police de Saint-Cyrou-Mondor et à cette formation participait également le directeur de la SRPJ de Versailles qui s'était occupé de l'affaire Estelle Mouzin et qui était convaincu que ce n'était pas Fourniray et moi j'en discute librement avec lui et je lui dis mais moi je suis convaincu du contraire il explique mes raisons et lui mais presque psychorigide quoi mais c'est pas possible il avait un alibi il a téléphoné à son fils le jour même alors il ne pouvait pas faire le trajet avec les conditions climatiques il ne pouvait pas faire l'aller-retour de Sartre-Custine à Guermantes en région parisienne en 1977 c'était pas pour mais je lui dis mais attendez mon fils ça fait 20 ans qu'il ne lui a pas parlé qu'il ne lui a jamais souhaité d'anniversaire elle a comme par hasard il lui téléphone le jour même de l'enlèvement de la petite Estelle mais vous n'y croyez quand même pas si si c'est pas possible ça ne peut pas être Fourniray et encore aujourd'hui alors que même Fourniray et Monique Olivier ont avoué de manière précise et circonstanciée il reste dubitatif alors je suis quand même un peu interloqué par cette certitude cette rigidité intellectuelle alors que dans une enquête comme dans une instruction judiciaire on doit toujours avoir le doute explorer toutes les pistes et jamais se lancer comme ça tête baissée de manière un peu imbécile c'est comme ça que je le considère pour ma part sur une piste et une seule et la preuve c'est qu'il s'est lourdement trompé qu'il a fait perdre des années et des années d'investigation et que je suis aujourd'hui Fourniray tant décédé il n'y a que Monique Olivier qui peut indiquer où est le corps de Stelmouzin elle ne l'indiquera jamais j'en suis convaincu j'espère mille fois me tromper j'espère mille fois me tromper elle sait parfaitement où elle est enterrée mais comme pour les autres elle ne le dira pas Le procès de 2008 à Charleville-Méziers a duré huit semaines huit semaines extrêmement éprouvantes pour tout le monde dès le début Fourniray a essayé de faire du chantage un chantage assez odieux exigeant le huit clos avec il est arrivé avec une grande pancarte collée contre le box vitré à l'intention du président des assises et sur cette grande pancarte il avait écrit 108 clos bouche cousue évidemment les familles des victimes ont refusé de céder à ce genre de provocation ont refusé tout le pitot il a voulu le lendemain ne pas venir on est obligé de le conduire de force de demander au service de police de l'emmener de force il n'a opposé aucune résistance au service de police évidemment il est beaucoup plus courageux quand il s'agit de maîtriser une victime que de se rebeller contre des policiers et il s'est tué quasiment pendant les huit semaines de temps en temps il ne pouvait pas s'empêcher de parler de traiter de monde oiseau différent Monique Olivier de s'en prendre à certains avocats de s'en prendre à moi évidemment mais globalement il n'a rien apporté de concret et il valait mieux et c'est ce que les familles disaient il valait mieux qu'il se tase plus qu'il ne parle parce que quand il parlait c'était absolument épouvantable à entendre ils l'ont rajouté dans la provocation il était totalement au lieu moi les moments forts que je retiens de ce procès ce sont surtout les interventions des familles les interventions des familles étaient extrêmement émouvantes certains jurés avaient d'ailleurs parfois les yeux très très humils ils ne doivent pas le montrer mais c'était il n'y avait pas que les jurés je crois que tout le monde les humils quand on a vu monsieur Derameau 89 ans au moment du procès sur sa chaise roulante venir il était tellement étreint par l'émotion le président avait accepté que les familles les victimes au moment de leur déposition puissent qu'il y ait des photographies les vivantes de leur gamine donc c'était un moment très très fort le père Derameau 89 ans avec sa petite fille Jeanne-Marie enfin sa jeune fille Jeanne-Marie 21 ans il n'a pas pu lui sangloter il avait vraiment des sanglots dans la voix il n'a pas il n'a pas pu dire grand chose quelques phrases presque inaudibles et il est reparti les épaules voûtaient enfin j'ai encore l'image en tête c'est pareil pour les épaules rois qui sont plus témoignés à deux en se tenant par la main ont raconté la jeunesse l'enfance de leur fils Fabienne Leroy qui était jumelle avec sa soeur qui a témoigné également ces moments-là étaient très très forts très très émouvants alors en ce qui concerne l'organisation même du procès après les différentes auditions de témoins il y avait un grand nombre de témoins naturellement à la fois de personnalité et puis des enquêteurs de police notamment est venu le temps des plaidoiries des parties civiles des parties civiles et après les plaidoiries des parties civiles vient le moment du réquisitoire de l'avocat général donc j'ai requis moi à peu près 4 heures certains auraient vu les journalistes voulaient que il y en a un le chroniqueur judiciaire du Figaro monsieur Durand Soufflant qui n'a pas arrêté pendant 6-8 semaines de procès de s'en prendre à moi comme il s'en prend je crois à pratiquement tous les avocats généraux je m'avais conseillé conseil que j'ai totalement négligé tellement il était stupide que je requière en me levant en requérant l'application de la loi et en me resseillant l'application de la loi ça ne veut rien dire c'est une formule creuse même devant le tribunal de police je requière en 2-3 phrases les raisons pour lesquelles je demande telle ou telle amende telle ou telle suspension des permis de conduire alors dans une affaire comme ça devant 450 journalistes l'affaire aussi médiatisée avec 50 partis civils qui attendaient justement mes réquisitions parce que mes réquisitions c'est la voie de la société je représente les intérêts de la société dans une cour d'assises donc évidemment que j'ai complètement négligé ça je pense que c'était un piège assez grossier pour pouvoir ensuite faire un article incendiaire à nouveau à mon encombre donc j'ai requis alors moi chacun a sa manière de requérir moi je requière pour les jurés et pour les familles également pour les familles des victimes parce que je crois que le vocat général qui représente la société doit montrer aux familles des victimes toute la compassion que nous leur portons et donc je requière moi avec des mots des mots simples des mots des mots directs des mots forts ça m'a été reproché parce qu'on a dit que j'avais dit quelques gros mots je les ai traités de monstres encore une fois effectivement c'était des monstres et donc j'ai usé de mots forts peut-être de mots un peu trop forts effectivement j'avais pris la précaution de dire que ces gros mots entre guillemets à gerber par exemple que j'ai repris c'était pas de mon cru ça avait déjà été prononcé ou écrit par les deux accusés mais bon peut-être qu'effectivement il y a eu des mots un petit peu forts ceci étant c'est pas et ensuite la cour se retire pour délibérer il fallait que les jurés puissent être complètement isolés à l'abri de toute influence quelconque et donc ils se sont retirés et puis 24 heures après ils sont revenus et ils ont prononcé les condamnations que j'ai indiquées alors avec le recul 15 ans après il y a des choses dont je suis très satisfait pas satisfait pour moi parce que ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance mais satisfait pour les familles des victimes et je pense notamment à la découverte des trois corps de Jeanne-Marie d'Elisabeth et puis de la petite Isabelle également parce que ces trois corps ont été découverts grâce à mon entêtement mon obstination tout le monde s'était découragé à part moi qui ai voulu pousser jusqu'au bout justement avec cette obsession de la douleur que je ressentais des familles des victimes donc ça j'en suis fier mais pour elles j'en suis content je suis content d'avoir été entêté obstiné têtu à ce point et permis de retrouver effectivement ces trois corps il y a naturellement des choses que je regrette alors je me dis avec le recul que peut-être j'ai pas forcément posé la bonne question eu la bonne attitude vis-à-vis de Fourniray que je l'ai pas assez que j'aurais pu encore mieux le manipuler mais il y a encore un nombre considérable de victimes qui sont ignorées qui resteront malheureusement je le crains fort ignorées à jamais donc sur ce plan là effectivement j'ai des regrets c'est un peu l'expression que la police utilise ce sont des clous dans le cœur ces victimes non identifiées ou non retrouvées d'ailleurs parce que la petite Marie-Angèle Domès on n'a jamais retrouvé son corps Fourniray m'a dit qu'il l'avait caché tellement bien qu'on ne le retrouverait jamais il craignait juste une inondation alors je ne sais pas comment et où il l'avait pu on y a réfléchi longuement mais on ne l'a pas trouvé je pense qu'on ne la retrouvera plus maintenant donc il y a effectivement ces clous dans le cœur pour reprendre l'expression qui resteront toujours c'est certain qu'il y a des choses que j'aurais peut-être pu mieux faire naturellement j'écris un livre qui sortira en novembre aux éditions de Mareuil où je livre ma vérité mon ressenti ça a été assez difficile parce que ça a réveillé effectivement des cauchemars j'ai des images dans la tête notamment des parents des victimes quand on retrouve les corps ou quand ils viennent témoigner aux assises ou quand je m'adressais à eux j'aurais longuement parlé chose que l'on ne fait pas suffisamment dans la magistrature s'intéresser et s'occuper vraiment vraiment des victimes des familles leur parler essayer de comprendre leur douleur ils vivent dans une dans une détresse qui est elle perpétuelle il n'y a pas de il n'y a pas de sortie possible pour cette douleur extrême et donc ça a réveillé effectivement des souvenirs douloureux mais ça m'a aidé ça a été en quelque sorte un peu une catharsis ça a été douloureux au début mais finalement au bout du compte je suis content de l'avoir écrit j'ai effectivement eu à diriger des enquêtes ou à requérir à des procès de violeurs en série de criminels pas en série mais de criminels sur des meurtres d'enfants assez terribles enfin des choses absolument abominables j'ai toujours trouvé chez ces gens là ils faisaient quand même partie du monde humain parce que malgré tout il y avait quand même de temps en temps une lueur d'humanité à un moment donné de leur vie ils n'étaient pas noirs à 100% il y avait quand même même chez les plus terribles d'entre eux 10% peut-être où ils avaient fait des choses bien où ils avaient quand même de l'amour pour leurs enfants ou des choses comme ça on était malgré tout dans le même monde même si eux c'était quand même assez terrible ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils étaient capables de reproduire parce que pour certains ils étaient récidivistes j'ai jamais senti une telle distanciation entre le monde de l'humain et le monde total de l'inhumanité totale chez les fournirés Olivier ça c'était vraiment une autre planète la planète du mal c'est un peu ça ce que j'ai ressenti je ne sais pas si le diable existe je n'en sais rien du tout mais s'il existe pour moi il a le visage le double visage fourniré Olivier c'est le mal absolu le mal total C'est la fin de cet épisode merci d'avoir écouté Porte Vocale pour ne rater aucun épisode de Porte Vocale rendez-vous sur les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet portevocal.fr à bientôt Sous-titrage ST' 501